L'homme est une créature de Dieu si merveilleuse que son corps est le temple de son esprit, dans lequel il doit tout faire pour le glorifier. L'objectif de cette présentation est de vous aider à maintenir une bonne santé pour glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Je voudrais te guérir, j'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur je t'apporte, ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur ? Tu sais que je suis née pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il ou telle vie, sans place même pour son roi ? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé mes envins. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin ? N'as-tu donc pas besoin de moi, quand autour de toi tout chancelle ? Mais aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte, pourquoi renvoyer à demain ? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain ? Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre ? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte, ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur ? Pour commencer, nous allons prier. Père éternel, permets que ce moment que nous allons avoir puisse se dérouler pour ta gloire et selon ta volonté. Aide-nous, Père, à retenir ce que nous allons voir ensemble. Nous, nous avons besoin de ta présence, Père. Car sans ton aide, nous ne pouvons rien faire de bon. Et nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, maintenant, nous allons vous rappeler les deux versets de base de ce moment. En premier lieu, psaume 119, verset 9 à 11, puis 3 Jean 2. Psaume 119, verset 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix ? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Anatomie et Physiologie, chapitre 29 Coeur Partie 1 Aperçu du cœur Le cœur est un organe musculaire fonctionnant comme une pompe double pour contrôler le flux de sang. Le cœur d'un homme adulte est de taille légèrement plus importante que celui d'une femme adulte. En moyenne, un cœur normal d'adulte mesure environ la taille d'un poignet et pèse près de 300 grammes. La partie extérieure du cœur présente une forme conique. L'intérieur du cœur se divise en quatre chambres creuses entourées d'une paroi présentant plusieurs couches. Le cœur possède un côté droit et un côté gauche, chacun disposant de deux chambres, une oreillette et un ventricule. Les côtés droit et gauche du cœur agissent de manière coordonnée pour pomper le sang oxygéné dans le corps et le sang dépourvu d'oxygène vers les poumons. Le cœur d'un adulte en bonne santé bat de 60 à 70 fois par minute afin de permettre un mouvement constant du sang. Au sein de la cavité thoracique, on trouve un petit sac portant le nom de péricarde. Il entoure et protège le cœur. Partie 2. Emplacement du cœur dans la cavité thoracique. Le cœur se trouve entre les poumons et en position supérieure par rapport au diaphragme. Le cœur, les poumons, le diaphragme. Partie 3. Emplacement du cœur dans la cage thoracique. Le cœur se trouve au sein de la cage thoracique entre la deuxième côte et la cinquième côte. Il se situe entre le sternum et le corps des vertèbres thoraciques qui compriment le cœur lors des compressions thoraciques effectuées au cours d'un massage cardiaque. Le cœur, la cage thoracique, deuxième côte, cinquième côte. Partie 4. Vue inférieure de la cavité thoracique section transversale. Le cœur se trouve entre les poumons au sein de la cage thoracique. Le cœur, les poumons, la cage thoracique. Partie 5. Paroi cardiaque. La paroi du cœur est composée de plusieurs couches. Les trois couches de la paroi cardiaque sont l'épicarde, le myocarde et l'endocarde. La couche la plus externe, l'épicarde, porte également le nom de feuillet viscéral ou couche la plus interne du péricarde. Il recouvre le cœur, s'enroule autour des racines des grands vaisseaux sanguins et fait adhérer la paroi cardiaque à son sac protecteur. La couche intermédiaire porte le nom de myocarde. Le myocarde est responsable de l'action de pompage du cœur. Son tissu musculaire vigoureux rend possible les contractions puissantes et continues. Cette couche épaisse effectue la majeure partie de la tâche du cœur. L'endocarde correspond à la couche interne de la paroi cardiaque. Il tapisse les structures internes du cœur. Chambre, valve et muscles papillaires. L'endocarde est un prolongement du revêtement des vaisseaux sanguins qui se fixent au cœur. L'ensemble de ces trois couches de la paroi cardiaque favorisent la contraction et la relaxation du cœur lorsque celui-ci bat. Partie 6. Myocarde Le myocarde correspond à une couche épaisse du tissu musculaire dans la paroi cardiaque. Il est responsable de l'action de pompage du cœur. L'épaisseur du myocarde est plus importante au niveau du ventricule gauche car c'est cette cavité qui doit pomper plus fort. Myocarde Partie 7. Histologie du tissu musculaire cardiaque Les fibres musculaires cardiaques sont courtes, ramifiées, striées et mononucléées. Elles portent le nom de cardiomyocytes et composent le myocarde de la paroi cardiaque. Comme les fibres musculaires squelettiques, les cardiomyocytes contiennent des myofibrils semblables à des bâtonnets qui sont composés de myofilaments d'actines et de myosines disposés sous forme de sarcomères contractiles. Les cardiomyocytes sont uniques grâce à leur connexion par le biais des disques intercalaires qui permettent au potentiel d'action provenant du système de conduction cardiaque de se propager parmi les fibres. La contraction involontaire, coordonnée et rythmique de ces fibres maintient un pot constant et pompe le sang dans la circulation. Cette diapositive montre les fibres musculaires cardiaques ramifiées et striées. Les fibres musculaires cardiaques sont appelées cardiomyocytes car sont courtes, ramifiées et striées. Chacune possède un noyau central et elles sont reliées par les disques intercalaires. Il s'agit de jonctions spécialisées qui contiennent à la fois des desmosomes qui fixent les cardiomyocytes ensemble et des jonctions communiquantes qui permettent aux signaux électriques de se déplacer entre les cardiomyocytes. Cette diapositive montre des disques intercalaires dans les fibres musculaires cardiaques. Partie 8 Anatomie des cavités du cœur Le cœur possède 4 cavités, les ventricules gauches et droits et les oreillettes gauches et droites. Oreillettes gauches, oreillettes droites, ventricules gauches, ventricules droits. Partie 9 Cavités cardiaques Le cœur possède 4 chambres creuses, les ventricules gauches et droits et les oreillettes gauches et droites. Chaque chambre possède une fonction différente. L'oreillette droite reçoit le sang dépourvu d'oxygène et se déverse dans le ventricule droit. Ce sang est ensuite acheminé vers les poumons à des fins d'échange gazeux. Le sang oxygéné provenant des poumons pénètre dans l'oreillette gauche et se déverse dans le ventricule gauche. Il est ensuite propulsé hors du cœur en direction des artères de la circulation systémique afin de distribuer l'oxygène dans l'ensemble du corps. Partie 10 Fonction des cavités cardiaques Le sang pauvre en oxygène se déverse dans l'oreillette droite au ventricule droit, puis s'achemine vers les poumons afin d'y procéder à l'échange gazeux. Le sang oxygéné provenant des poumons pénètre dans l'oreillette gauche, puis se déverse dans le ventricule gauche. Il est ensuite pompé dans l'aorte. Oreillette droite Ventricule droit Oreillette gauche Ventricule gauche Aorte Partie 11 Anatomie des valves cardiaques Le cœur possède 4 valves La valve mitrale La valve tricuspide Et la valve semi-lunaire Aortique et pulmonaire Valve AV mitrale Valve AV tricuspide droite Valve aortique Valve pulmonaire Partie 12 Valve cardiaque Les 4 valves cardiaques contrôlent l'afflux de sang dans le cœur en ouvrant et refermant les chambres cardiaques au cours d'une séquence coordonnée. Les 2 valves situées entre les oreillettes et les ventricules portent le nom de valve tricuspide et mitrale. Ces valves dirigent le flux de sang lorsqu'il se déplace des oreillettes au ventricule. Les 2 autres valves sont les valves semi-lunaire, aortiques et pulmonaire. Ces valves empêchent le reflux du sang dans le segment qu'il vient juste de quitter. Chacune des 4 valves est composée de replis appelés feuillets ou cuspides qui empêchent le reflux du sang dans la mauvaise direction. Partie 13 Les valves mitrales et tricuspides ou valves AV facilitent la circulation sanguine entre les oreillettes et les ventricules. Les valves semi-lunaires, aortiques et pulmonaires empêchent le reflux du sang. Partie 14 Anatomie interne du cœur A l'intérieur du cœur, des structures offrent un soutien et ancrent les feuillets des valves aux parois des ventricules. Septum interventriculaire Muscles papillaires Cordages tendineux Cônes artériels Bandelettes en 6 formes Partie 15 Circulation sanguine à travers le cœur Lorsque l'oreillette se contracte, le sang s'achemine vers les ventricules en passant par les valves AV. Lorsque les ventricules se contractent, le sang passe à travers les valves semi-lunaires et quitte le cœur. Oreillettes Valve AV Ventricule Valve semi-lunaire Partie 16 Circulation sanguine hors du cœur Le sang quitte le cœur par l'intermédiaire du tronc pulmonaire et pénètre dans la circulation pulmonaire. Il quitte ensuite le cœur par l'aorte et intègre la circulation systémique. Arc aortique Le sang pénètre dans le cœur depuis la circulation systémique par le biais des veines caves inférieures et supérieures et depuis la circulation pulmonaire par les veines pulmonaires. Veines caves supérieures Veines caves inférieures Veines pulmonaires Partie 18 Circulation coronaire Les vaisseaux coronaires acheminent le sang à destination et en provenance du tissu cardiaque. Les artères coronaires se ramifient depuis l'aorte ascendante afin d'alimenter les ventricules et les oreillettes. Les veines coronaires, quant à elles, drainent le sang dans l'oreillette droite. Le cœur Artère coronaire Aorte Veines Veines coronaires Oreillette droite Partie 19 Veines coronaires Les veines coronaires drainent le sang pauvre en oxygène provenant du muscle cardiaque. Sinus coronaires Grande veine du cœur Veines cardiaques antérieures Petites veines cardiaques Veines postérieures du ventricule gauche Veines moyennes du cœur Partie 20 Artère coronaire gauche Les artères coronaires alimentent le muscle cardiaque en sang oxygéné. Partie 21 Artères coronaires Les artères coronaires alimentent le muscle cardiaque en sang oxygéné. Artère antérieure du ventricule droit Artère marginale droite Artère coronaire droite Branche interventriculaire postérieure Branche atriale Branche vers le nœud sino-auriculaire Artère du cône artériel Partie 22 Système de conduction Le système de conduction du cœur régule les impulsions électriques à l'origine de ses battements. Partie 23 Conduction cardiaque Le système de conduction du cœur régule les impulsions électriques à l'origine des battements. Une impulsion naît au niveau d'un faisceau de tissu nerveux, le nœud sino-auriculaire SA. L'impulsion entraîne la contraction des oreillettes et le sang se déverse dans les ventricules. L'impulsion se dirige ensuite vers le nœud auriculo-ventriculaire, AV. Elle passe dans le faisceau de His, les branches du faisceau, puis les fibres Purkinje. Lorsque l'impulsion atteint les ventricules, elle y déclenche une contraction et le cœur expulse le sang. Partie 24 Une impulsion nerveuse provenant du nœud sino-auriculaire passe dans le nœud auriculo-ventriculaire, le faisceau auriculo-ventriculaire, les branches du faisceau et les fibres de Purkinje afin de déclencher la contraction du muscle cardiaque. Nœud sino-auriculaire SA Nœud auriculo-ventriculaire, AV Faisceau auriculo-ventriculaire, faisceau de His Branches du faisceau, fibres de Purkinje Partie 25 Électrocardiogramme Un électrocardiogramme ou ECG est un examen mesurant les zones d'activité électrique dans le cœur lorsque celui-ci bat. Il peut être utilisé pour découvrir un trouble sous-jacent, notamment une arythmie, pour rechercher d'éventuelles lésions du cœur. Des électrodes placées sur les bras, les jambes et la poitrine enregistrent les signaux électriques produits par le cœur, générant ainsi une représentation graphique des ondes qui illustrent la dépolarisation et la repolarisation du muscle cardiaque. Cette représentation est ensuite comparée aux enregistrements normaux et analysée afin de déterminer la nature du problème. Partie 26 Cycle cardiaque Le cycle cardiaque régule à la fois l'activité électrique et l'activité mécanique du cœur. Lorsqu'une impulsion électrique est envoyée, cela entraîne une action mécanique. Ce cycle se répète encore et encore. Il s'accélère pendant l'effort et ralentit lorsque le corps est au repos. Le sang circule dans le cœur selon la séquence suivante. Une impulsion électrique stimule la contraction des oreillettes, provoquant l'ouverture des valves auriculo-ventriculaires. Le sang circule des oreillettes vers les ventricules en passant par les valves AV. Lorsque les ventricules se remplissent, les valves AV se ferment. Lors de la contraction des ventricules, les valves semi-lunaires s'ouvrent et s'acheminent hors du cœur, quittant les ventricules par les valves. Lorsque les deux cavités sont vides, les valves semi-lunaires se referment et le cycle recommence. Ce cycle cardiaque peut être divisé en deux phases, la systole et la diastole. La contraction et la constriction des ventricules portent le nom de systole. La diastole correspond au relâchement et à l'expansion des ventricules. La diastole constitue la phase la plus longue. Elle dure les deux tiers du cycle cardiaque. La systole est plus courte et dure le tiers restant. Lors de la systole, les ventricules se contractent et pompent le sang en dehors du cœur, en direction du système vasculaire. Cette phase débute par la fermeture des valves AV et s'achemine par la fermeture des valves semi-lunaires. Pendant la diastole, les ventricules se relâchent et se remplissent de sang qui s'acheminent depuis les oreillettes. La diastole débute lors de la fermeture des valves semi-lunaires et prend fin avec la fermeture des valves AV. Les impulsions électriques maintiennent le rythme régulier de la fonction de pompage du cœur. La fréquence des contractions d'un cœur en bonne santé est de 60 à 70 battements par minute lorsque le corps est au repos. Lors d'une activité physique, le cœur effectue environ 100 à 120 battements par minute. Partie 27 On parle de systole lorsque les ventricules se contractent et propulsent le sang hors du cœur par le biais des valves semi-lunaires. On parle de diastole lorsque le sang traverse les valves AV pour remplir les ventricules. Lors de la systole, les oreillettes se relâchent et lors de la diastole, elles se contractent. Partie 28 Débit cardiaque A chaque contraction des ventricules, le sang est pompé en dehors du cœur. Le volume systolique correspond à la quantité de sang pompé par un ventricule lors d'une contraction. Le débit cardiaque se traduit par le volume de sang éjecté toutes les minutes par le ventricule. Pour calculer le volume du débit cardiaque, multipliez le nombre de battements cardiaques en une minute par le volume systolique. Au repos, le débit cardiaque d'un homme adulte est d'environ 5,25 litres contre 4,9 litres chez une femme adulte. Le débit cardiaque augmente en cas d'activité physique, atteignant une valeur maximale pouvant être 4 à 7 fois plus importante que le débit au repos. Cette différence entre le débit au repos et le débit maximal porte le nom de réserve cardiaque. La fréquence cardiaque et le volume systolique sont régulés par le système nerveux autonome et par les hormones présentes dans la circulation sanguine. D'autres facteurs, tels que l'âge, le poids et la condition physique, influent également sur le débit cardiaque. Partie 29 Régulation autonome La moelle allongée bulbe rachidien régule le rythme cardiaque et transmet les signaux au cœur par le biais du nerf vague. Nerve vague NCX Moelle allongée bulbe rachidien Système de conduction Résumé Partie 1 Aperçu du cœur Le cœur est un organe musculaire fonctionnant comme une pompe double pour contrôler le flux du sang. Le cœur possède un côté droit et un côté gauche, chacun disposant de deux chambres, une oreillette et un ventricule. Les côtés droit et gauche du cœur agissent de manière coordonnée pour pomper le sang oxygéné dans le corps et le sang dépourvu d'oxygène vers les poumons. Partie 2 Emplacement du cœur dans la cavité thoracique Le cœur se trouve entre les poumons et en position supérieure par rapport au diaphragme. Partie 3 Emplacement du cœur dans la cage thoracique Le cœur se trouve au sein de la cage thoracique, entre la deuxième et la cinquième côte. Il se situe entre le sternum et le corps des vertèbres thoraciques. Partie 4 Vue inférieure de la cavité thoracique Section transversale Le cœur se trouve entre les poumons au sein de la cage thoracique. Partie 5 Paroi cardiaque La paroi cardiaque du cœur est composée de plusieurs couches. Les trois couches de la paroi cardiaque sont l'épicarde, le myocarde et l'endocarde. Ensemble, ces trois couches de la paroi cardiaque favorisent la contraction et la relaxation du cœur lorsque celui-ci bat. Partie 6 Myocarde Le myocarde correspond à une couche épaisse de tissu musculaire dans la paroi cardiaque. Il est responsable de l'action de pompage du cœur. Partie 7 Histologie du tissu musculaire cardiaque Partie A Fibre musculaire cardiaque Les fibres musculaires cardiaques sont courtes, ramifiées, striées et mononucléées. Elles portent le nom de cardiomyocytes et composent le myocarde de la paroi cardiaque. La contraction involontaire coordonnée et rythmique de ces fibres maintient un pouls constant et pompe le sang dans la circulation. Partie B Fibre musculaire cardiaque Disque intercalaire Les fibres musculaires cardiaques, appelées cardiomyocytes, sont courtes, ramifiées et striées. Chacune possède un noyau central. Partie 8 Anatomie des cavités du cœur Le cœur possède quatre cavités. Les ventricules gauches et droits et les oreillettes gauches et droites. Partie 9 Cavités cardiaques Le cœur possède quatre chambres creuses, les ventricules gauches et droits et les oreillettes gauches et droites. Chaque chambre possède une fonction différente. Partie 10 Fonction des cavités cardiaques Le sang pauvre en oxygène se déverse de l'oreillette droite au ventricule droit, puis s'achemine vers les poumons afin de procéder à l'échange gazeux. Le sang oxygéné provenant des poumons pénètre dans l'oreillette gauche, puis se déverse dans le ventricule gauche. Partie 11 Anatomie des valves cardiaques Le cœur possède quatre valves. La valve mitrale, la valve tricuspide et les valves semi-lunaires, aortiques et pulmonaires. Partie 12 Valves cardiaques Les quatre valves cardiaques contrôlent l'afflux de sang dans le cœur en ouvrant et refermant les chambres cardiaques au cours d'une section d'une séquence coordonnée. Chacune des quatre valves est composée de replis appelés feuillets qui empêchent le reflux du sang dans la mauvaise direction. Partie 13 Fonction des valves cardiaques Les valves AV facilitent la circulation entre les oreillettes et les ventricules. Les valves semi-lunaires, aortiques et pulmonaires empêchent le reflux de sang. Partie 14 Anatomie interne du cœur À l'intérieur des structures, offre un soutien et ancre les feuillets des valves aux parois ventricules. Partie 15 Circulation sanguine à travers le cœur Lorsque les ventricules se contractent, le sang passe à travers les valves semi-lunaires et quitte le cœur. Partie 16 Circulation sanguine hors du cœur Le sang quitte le cœur par l'intermédiaire du tronc pulmonaire et pénètre dans la circulation pulmonaire. Il quitte ensuite le cœur par l'horte et intègre la circulation systémique. Partie 17 Circulation sanguine dans le sang Le sang pénètre dans le cœur depuis la circulation systémique par le biais des veines caves inférieures et supérieures, et depuis la circulation pulmonaire par les veines pulmonaires. Partie 18 Circulation coronaire Les vaisseaux coronaires acheminent le sang à destination et en provenance du tissu cardiaque. Partie 19 Veines coronaires Les veines coronaires drainent le sang pauvre en oxygène provenant du muscle cardiaque. Partie 20 Arteres coronaires gauches Les artères coronaires alimentent le muscle cardiaque en sang oxygéné. Partie 21 Arteres coronaires droites Le muscle cardiaque est alimenté en sang oxygéné par les artères coronaires. Partie 22 Système de conduction Le système de conduction du cœur régule les impulsions électriques à l'origine de ses battements. Partie 23 Conduction cardiaque L'impulsion entraîne la contraction des oreillettes et le sang se déverse dans les ventricules. Lorsque l'impulsion atteint les ventricules, elle y déclenche une contraction et le cœur expulse le sang. Partie 24 Voix des impulsions nerveuses dans le système de conduction Une impulsion nerveuse provenant du nœud sino-auriculaire passe dans le nœud auriculo-ventriculaire. Le faisceau auriculo-ventriculaire, les branches du faisceau et les fibres de Purkinje afin de déclencher la contraction du muscle cardiaque. Partie 25 Électrocardiogramme Un électrocardiogramme est un examen mesurant les ondes d'activité électrique dans le cœur lorsque celui-ci bat. Il peut être utilisé pour découvrir un trouble sous-jacent, notamment une arrhythmie, ou pour rechercher d'éventuelles lésions au cœur. Partie 26 Cycle cardiaque Le cycle cardiaque régule à la fois l'activité électrique et l'activité mécanique du cœur. Lorsqu'une impulsion électrique est envoyée, cela entraîne une action mécanique. Le cycle cardiaque peut être divisé en deux phases, la systole et la diastole. Les impulsions électriques maintiennent le rythme régulier de la fonction de pompage du cœur. La fréquence des contractions d'un cœur en bonne santé est de 60 à 70 battements par minute lorsque le corps est au repos. Lors d'une activité physique, le cœur effectue environ 100 à 120 battements par minute. Partie 27 Cystole et diastole On parle de cystole lorsque les ventricules se contractent et propulsent le sang hors du cœur par le biais des valves semi-lunaires. On parle de diastole lorsque le sang traverse les valves AV pour remplir les ventricules. Partie 28 Débit cardiaque Le débit cardiaque se traduit par le volume de sang éjecté toutes les minutes par le ventricule. Le débit cardiaque augmente en cas d'activité physique, atteignant une valeur maximale pouvant être 4 à 7 fois plus importante que le débit au repos. Cette différence entre le débit au repos et le débit maximal porte le nom de réserve cardiaque. Partie 29 Régulation autonome du cœur La moelle allongée régule le rythme cardiaque et transmet les signaux au cœur par le biais d'une air vague. Si vous avez des questions concernant cette présentation, n'hésitez pas à nous les faire parvenir en écrivant à info.leuresse.org Je vous invite maintenant à vous incliner avec moi pour la prière finale. Merci Seigneur Pour ce moment que nous avons passé ensemble Merci d'avoir fait de nous Des créatures si merveilleuses Permets-nous De prendre soin de notre corps Qui est le temple De ton Saint-Esprit Bénis-nous tous Nous devons prier au nom de Jésus Amen Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt Pour plus d'informations Consultez notre site internet LeRest.org Et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur Youtube à Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail à info.leuresse.org Ou par téléphone au Plus 33 Plus 33 12 60 13 69 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada